Chers amis, vous avez certainement entendu parler du motu proprio traditionnis custodes. Tout le monde en parle depuis sa parution, c'est-à-dire depuis le mois de juillet. Or, on se pose des questions, quelles sont les intentions réelles du pape ? On devine malheureusement qu'il s'agit de restreindre encore la liturgie traditionnelle, de contraindre aussi les prêtres qui y sont attachés. Pour vous aider à y voir clair, je crois que le mieux est que nous fassions un petit tour à la table de presse de Saint-Nicolas-du-Chardonnay et que nous regardions ensemble les publications qui sont à votre disposition. Je crois que là, vous trouverez quantité de lectures qui vous fourniront les arguments dont vous avez besoin pour parler avec ceux qui se posent des questions bien légitimes. Tout d'abord, le Chardonnay lui-même, qui paraît ce dimanche, vous pouvez vous le procurer. Et il a pour dossier principal, évidemment, Traditionnis Custodes, avec un éditorial de M. Abbé Petrucci qui nous rappelle de façon très utile l'historique, parce que beaucoup ne savent plus ce qui s'est passé. Or, cette nouvelle messe, elle n'est pas née de la dernière pluie, elle n'est pas non plus le fruit de la génération spontanée. Elle a un auteur, il s'appelle Hannibal Bounini, et il a été dénoncé par deux cardinaux qui portaient les noms de Bacci et d'Ottaviani. Et cela, l'abbé Petrucci nous le rappelle. C'est le bref examen critique qui disait, il est utile de savoir que ce sont des prélats éminents de grands théologiens comme le cardinal Ottaviani qui disaient, cette messe s'éloigne de façon impressionnante dans l'ensemble, comme dans le détail de la théologie catholique de la sainte messe définie au Concile de Trente. Donc ce n'est pas une affaire de sentiments, ce n'est pas une affaire esthétique. Non, c'est une affaire théologique. Et puis si vous allez un petit peu plus loin dans ce numéro du Chardonnay, vous avez deux articles de M. l'abbé Chotard. Un en particulier, et je ne retiendrai que cet argument-là, où il dit peut-être, ils sont étonnés de voir que le pape est très ouvert vis-à-vis des non-chrétiens. En revanche, il est très sévère vis-à-vis des catholiques attachés à la tradition. « Ça nous semble une incohérence. » Eh bien, dit l'abbé Chotard, pas du tout. C'est tout à fait à comparer avec ce qui se passait pendant l'Empire romain. Les chrétiens, s'ils avaient été pluralistes, s'ils avaient accepté de mettre un grain d'encens devant les idoles, devant l'empereur divinisé, ils n'auraient pas été persécutés, il n'y aurait pas de martyrs. Ce qu'on leur a reproché, c'est d'être exclusivement chrétien et de ne pas être pour le pluralisme. Eh bien, dit l'abbé Chotard, c'est la même situation. Mais je vous laisse découvrir par vous-même tout cela dans le numéro du Chardonnay d'octobre 2021. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller encore un petit peu plus loin, vous avez le courrier de Rome. Alors là, un grand dossier entièrement consacré à ce motu proprio et qui a pour auteur M. l'abbé Jean-Michel Gleiz, qui est le professeur d'ecclésiologie au séminaire des Cônes. C'est un dossier important. Il parle de la promulgation du novus ordomicē, c'est-à-dire la messe de Paul VI, la nouvelle définition de la messe. Il se pose la question de savoir si le nouvel ordomicē est mauvais en lui-même ou pas. Tout cela, vous le découvrirez à la table de presse en vous procurant ce courrier de Rome. Je me permets d'ailleurs de vous donner une petite information, puisque nous sommes entre nous. Eh bien, le courrier de Rome va organiser le 15 janvier 2022 son congrès de théologie et il portera justement sur le motu proprio. Ça aura lieu comme chaque année à Notre-Dame de Consolation. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, vous pouvez aussi vous reporter au numéro de septembre de DICI, qui revenait sur ce motu proprio. Je ne donnerai pas tous les arguments qui sont cités, mais j'en retiendrai un parce qu'il vient de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un de chez nous, ce n'est pas un presse, ce n'est pas un théologien. C'est un politologue qui parle. C'est un Italien qui s'appelle Lucio Caracciolo. Il est directeur de la revue géopolitique italienne Limes. Et il fait un constat objectif, un peu extérieur bien sûr, mais d'autant plus intéressant. Il dit que le pape François a fait de la remise en cause du caractère constantinien de l'Église son principe géopolitique de base. Eh bien, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il s'est ouvertement détaché des aspects historiques institutionnels pour embrasser une approche prennement évangélique, selon lui. Mais en critiquant ce constantinisme, qui abrite en lui-même cette idée d'universalité, c'est-à-dire de catholicité, on risque aussi de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et Caracciolo dit, pour certains, c'est un processus d'inculturation, c'est-à-dire de s'adapter au monde moderne, ce qu'a voulu le Concile Vatican II, mais pour d'autres, plus réalistes, c'est une pure édition au monde actuel, une forme d'hérésie. Et le risque est bien là. Cet universitaire dit, à moins que maintenant, le catholicisme romain ne se transforme en une sorte de protestantisme particulier. C'est une question qui mérite d'être posée, et vous la trouverez donc dans DICI, toujours disponible à la table de presse. Bien sûr, les nouvelles que je vous donne ne sont pas très réjouissantes. Tout cela est assez inquiétant. Mais si justement vous voulez finir sur une note optimiste, reprenez le chardonnay et allez à ces deux pages qui vous montrent toutes les activités que votre paroisse offre. Effectivement, là, on voit beaucoup de démolition, beaucoup de destruction, un déclin. Et puis, quand vous lisez ces deux pages, vous avez tous les services offerts, les étudiants, les jeunes pros, l'ouvroir, le service d'entraide, le vestiaire, les marrons de social. Quand vous voyez tout cela, vous vous dites, mais non, il y en a qui bâtissent, il y en a qui construisent, et qui ne démolissent pas, au contraire. Donc, reportez-vous à ce numéro du chardonnay. Très important parce qu'il y a là tous les renseignements pratiques sur toutes les activités, et il y en a deux pages. Et si vous voulez encore aussi un petit peu de... Quelques bonnes nouvelles, ce qui est tout à fait légitime, je vous donne par avance le thème du pèlerinage de Pentecôte 2022. Alors, vous devez vous dire, mais c'est peut-être pas un peu trop en avance. Non, parce que la vie est un pèlerinage, et ça commence dès maintenant, à la rentrée. On prépare la Pentecôte dès maintenant, en tout cas spirituellement, on se dispose. Et le thème de cette année, c'est la belle phrase de Charette à ses Vendéens, « Sommes la jeunesse de Dieu ». C'est-à-dire, face aux vieux démons modernistes, nous sommes la jeunesse de Dieu. Et le dossier, d'ailleurs, de ce pèlerinage sera bientôt disponible, et il sera bien évidemment en vente à la table de presse de Saint-Nicolas. Et dans ce même numéro d'ici, qui lui va paraître dans quelques jours, donc vous l'aurez à la table de presse sous dizaines à peu près, vous avez la façade restaurée de l'église Saint-Joseph à Bruxelles. Ça, c'est intéressant. Certains démolissent, d'autres restaurent. Et ils restaurent en Jésus-Christ. Il y a aussi une magnifique église pour le noviciat Saint-Bernard à Iloïlo. Vous ne savez pas où est Iloïlo. Eh bien, c'est aux Philippines. Eh bien, on construit aux Philippines. Et on bâtit aussi en Italie. Là, ce sont les sœurs consolatrices du Sacré-Cœur qui ont acquis un noviciat, parce qu'il y a beaucoup de noviciat qui se ferment. Il y a des séminaires déserts, des églises vides. Et puis, il y a des noviciat plats. Eh bien, c'est celui des sœurs consolatrices du Sacré-Cœur près de Narnie. Et enfin, vous verrez, alors, ça a été merveilleux, ce cadeau que Saint-Joseph a fait à nos frères autrichiens à Vienne. Il leur a donné une église. Je ne vous en dis pas plus. Vous irez vous-même lire d'ici tout ça à la table de presse de Saint-Nicolas.